Salut tout le monde, vous avez un mauvais micro, vous n'avez pas assez d'argent pour l'acheter, et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui comment améliorer la qualité de votre micro, de votre dur, de tout ce que vous voulez, sur cette vidéo, donc c'est parti. Donc, on va commencer. Donc, je vais vous montrer comment améliorer la voix de votre voix, de manière technique sur votre ordinateur, alors quand vous mettez une vidéo en ligne, les gens pensent qu'on utilise juste des applications comme, par exemple, attendez, je vous montre, comme Bondicam pour juste enregistrer sa voix, mais non, ce n'est pas le cas, vous avez besoin de faire des petites modifications pour votre voix. Donc, je vais vous montrer avec deux petites applications, donc il y a déjà Levelator, les liens seront dans la description, et vous aurez aussi Audacity. Alors, Audacity, ce que nous allons faire, vous allez commencer déjà par enregistrer votre voix, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser et vous n'allez pas parler, alors je vais vous montrer, donc vous voyez cette partie, je ne parle pas, il y a un gros bruit, comme une sorte de ventilateur, je ne sais pas pourquoi, et bien on va y remédier tout à l'heure. Donc, vous allez laisser un petit espace avant de parler, donc voilà, vous sélectionnerez cette partie, après vous irez dans Effets, et vous irez dans Noise Reducteur, donc vous, vous, je pense que vous aurez quelque chose comme, par exemple, réduire le son, réduire le bruit, quelque chose comme ça, je cherchais juste, donc Noise Reducteur, après vous appuyez sur Prendre le profil du bruit, vous appuyez sur Prendre le profil du bruit, voilà, et maintenant, vous ferez CTLA, ou tout simplement, vous sélectionnerez tout, donc voilà, mais moi, je préfère faire CTLA, donc voilà, CTLA, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller, vous allez retourner dans Effets, vous descendrez à Noise Reducteur ou Reducteur de son, et après, vous appuyez sur, déjà, avant de, avant de commencer la vidéo, avant de commencer déjà, de mettre le profil, vous allez voir à quoi ça ressemble déjà la voix, donc, je suis juste, je suis juste recommencer un peu, salut tout le monde, c'est un test pour la vidéo, donc vous voyez, la vidéo, il est, le son d'arrière, il est un peu, on l'entend énormément, donc encore, salut tout le monde, c'est un test pour la vidéo, donc vous voyez, il y a même des bruits d'oiseaux, donc ce qu'on va faire, vous allez encore appuyer sur CTLA, vous allez aller dans Effets, dans Noise Reducteur, Reducteur ou, comme vous voulez l'appeler, Reduction de son, et après, vous appuyez sur OK, vous soyez sûr que c'est sur Reduce, et regardez, il y a une grosse différence, vous verrez l'audio, donc vous pouvez vous regarder, salut tout le monde, c'est un test pour la vidéo, donc vous voyez, la vidéo, carrément, l'audio, pardon, l'audio a été carrément, mais alors carrément, le bruit de son de fond, on n'entend rien, donc écoutez encore une fois, salut tout le monde, c'est un test pour la vidéo, donc vous voyez, on n'entend rien du tout, rien, rien, rien du tout, maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'on va utiliser une application, je vous mettrai les liens dans la description, donc cette application s'appelle Levelator, alors le but de cette application, c'est d'à peu près augmenter juste un peu l'audio, donc je ne sais pas comment ils font, et d'augmenter le temps de la voix, ça veut dire de temps en temps, il y a une personne qui parle fort, comme ça, et après, il parle doucement, comme ça, et bien Levelator va régler ça, donc vous le démarrerez, je suis bien sûr, vous aurez les liens dans la description, ce sera comme ça, donc ce que vous allez faire, c'est que nous, on va extraire, on va extraire notre jolie petite audio déjà modifiée, vous allez dans le fichier, exporter audio, et maintenant, vous vous mettrez en WAV, bien sûr, et vous mettrez, par exemple, audio test, donc voilà, voilà, et maintenant, vous appuyez sur enregistrer, vous appuyez sur OK, maintenant, vous descendrez ça, et maintenant, vous prendrez votre audio, donc, ouais, voilà, audio test, et vous le mettrez ici, vous attendez que ça charge, et puis il y aura audio test output, donc on va regarder, on va voir un peu la différence, donc regardant, audio test, on va voir déjà ce que ça nous donne, Salut tout le monde, c'est un test pour la vidéo, et maintenant, on va regarder l'output, donc ça va rajouter output, en regardant, et on va voir ce que... Salut tout le monde, c'est un test pour la vidéo, donc vous voyez, juste au début de la vidéo, le bruit revient, c'est normal, mais vous pourrez l'enlever lors de votre montage, sinon, sinon la partie que vous verrez après la modification, cette partie sera beaucoup plus, beaucoup plus élevée, mais vous pourrez l'enlever, donc vous pourrez juste la supprimer à la fin de votre vidéo, comme ça, donc il suffit juste de la supprimer, voilà, et après, vous pourrez la réenregistrer encore, donc, audio test V2, donc voilà, vous appuyez sur enregistrer, OK, donc après, vous pourrez encore réessayer, donc on va faire, donc, output, et maintenant, le problème est réglé, vous voyez, vous n'aurez pas besoin d'augmenter la voix dans tout le monde, c'est un test pour la vidéo, donc vous voyez, la voix, elle est nettement meilleure, et voilà, donc cette petite application, elle ne prend pas du tout de poids, elle est super légère, aucun virus, c'est un site officiel, donc tout ça, donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé pour avoir une meilleure voix dans vos vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, partager, à commenter si vous n'avez pas compris quelque chose, et on se dit, peace les gars !